Voilà, nous sommes encore revenus, donc avant de démarrer comme nous l'avions fait au niveau de notre vidéo précédente, j'appelle quand même les Sénégalais, les Africains, le monde entier quand même à suivre les instructions strictes quand même des médecins, l'équipe sénégale bien entendu, il faut se laver les mains, il faut éviter les rassemblements, il faut aussi faire appel au casque et rester chez vous, se confiner, parce qu'en réalité c'est pour le bien de tous, ça nous permet aussi de s'assurer définitivement ou bien déradiquer définitivement cette maladie qui s'est gagné du terrain, autrement dit le coronavirus, donc tous vaincrons le coronavirus. Alors comme vous avez constaté, lors de la vidéo précédente, on s'était arrêté sur cette caractéristique fondamentale que j'appelle quand même le personnage, alors j'avais dit que le personnage est loin d'être la personne, les personnes à rien dire, on les retrouve dans les oeuvres poétiques, alors le roman parle des personnages, qu'est-ce que personnage ? Un personnage est loin d'être une personne dans la mesure où, si vous prenez le mot et vous tentez quand même de le décrypter, le mot personnage vient du latin, alors nous avons le personnage qui signifie masque, nous avons le suffixe age qui signifie agir, si vous prenez masque et agir, vous avez le personnage agi sous le masque de l'auteur, qu'est-ce que cela veut dire ? Les personnages sont des êtres virtuels commandés ce qu'on appelle par les romanciers, exemple, si Moursoul dit ça m'est égal, c'est Camus qui l'a voulu, si Moursoul enterre sa mère, c'est Camus qui l'a voulu, si Moursoul a assassiné l'arabe, c'est Camus qui l'a voulu, si Flaubert, si Emma, autant pour moi, a prôné l'adultère, c'est Flaubert qui l'a décidé. C'est la raison pour laquelle on les appelle des êtres virtuels, ils ne sont pas comme nous, en chien et en nos, ce ne sont que des êtres ce qu'on appelle l'imaginaire. C'est-à-dire, comprenez qu'il y a plusieurs types de personnages, lesquels, surtout, faites très attention à ce que vous dites, parce que tout téléphone qui comprend ce que j'ai énuméré, risque de maîtriser les personnages, si jamais vous tombez sur des sujets comme les personnages, vous n'avez pas de problème. D'abord, nous avons ce qu'on appelle le personnage traditionnel. Qu'est-ce qu'un personnage traditionnel ? Un personnage traditionnel, c'est un personnage qui ressemble à une personne réelle, qui reflète la réalité en quelque sorte. Ce personnage détient trois critères, comme une personne. Quels sont les trois critères que détient le personnage traditionnel ? Le personnage traditionnel porte un nom. Comme par exemple, si vous prenez Moursoul dans l'étranger d'Albert Camus, il y a Ndiaye Higo, il a un nom, j'ai un nom. C'est un personnage, je suis une personne, il me ressemble quand même. Deuxième critère, le personnage traditionnel a une attitude ou bien ce qu'on appelle un comportement. Son comportement peut être positif comme il peut être négatif. C'est comme une personne. N'est-ce pas ? Il y a des personnes qui dévient, il y a des personnes qui suivent ce qu'on appelle le grand chemin. Le personnage peut être, par exemple, un personnage voisin, s'il a un comportement positif, une attitude exemplaire, il est à suivre. Exemple, Ramatulaye dans une signe l'angolaire, lorsqu'elle a été délaissée par son mari, Maudoufale, qui prend une seule épouse, plus précisément la petite Daba. Il ne vient plus à la maison, il ne donne plus les dépenses, il n'appelle plus, il ne prend plus les nouvelles de la première famille. Pourtant, malgré tout, Ramatulaye a préféré rester derrière ce qu'on appelle la religion et la tradition pour sauver son mariage. Là, c'est une personnage voisine de nous. Nous avons le personnage éloigné, c'est-à-dire un personnage qui a un comportement négatif, un personnage qui n'est pas assuivé par la société Emma Bovary, qui se marie par intérêt, qui prône ce qu'on appelle la luthère. Là, ces deux personnages ressemblent à des personnes réelles, parce qu'il y a des personnes pires qu'Emma, il y a des personnes aussi bien que Ramatulaye. Nous avons Salimata dans les soleils des indépendances aussi. Nous avons, comment dirais-je, dans le père Gorion de Balzac, nous avons Delphine Anastésie. Ces parents sont loués d'être ce qu'on appelle des personnes exemplaires. Vous savez pertinemment que lorsque leur papa avait investi sur eux, sur elles, bien entendu, leur papa tombe malade, les filles ne sont pas allées leur rendre visite. Lorsque leur papa a rendu l'âme, elles ne sont pas non plus parties assister les funéraires. Ce sont des parents qui sont éloignés de nous. Nous avons Salimata aussi, qui est une personne voisine de nous, dans les soleils des indépendances, bien entendu. Malgré sa stérité, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a préféré soutenir ce qu'on appelle son mari pour le meilleur comme pour le pur. Alors, troisième critère, nous avons le personnage qui réussit à s'exprimer avec son entourage. Là, il parle, son entourage le comprend. Si vous prenez Morceau, qu'est-ce qu'il disait comme une personne normale ? Ça m'est égal. La preuve, lorsqu'il a été arrêté, après avoir assassiné l'arabe, bien entendu, qu'est-ce que ça passe ? Le mari est parti quand même lui rendre visite au niveau de sa cellule. Est-ce que ça te dirait de nous marier si tu es libéré ? Morceau répond sans hésiter, ça m'est égal en quelque sorte. Si vous prenez, par exemple, une vie de boy de Ferdinand Uyono, le jeune Thundi, lorsqu'il a été accusé injustement de vol, il a été bâti à mort, il a été hospitalisé. Thundi, lorsqu'il s'est levé vers le coup de 3h de matin, quand il a vu le garde en train de dormir, de renouveler, Thundi, qu'est-ce qu'il dit comme une personne réelle ? Je vais saisir ma chance, bien que je sais qu'elle est minime. Ça, c'est le personnage traditionnel qui reflète ce qu'on appelle la réalité. Nous avons ce qu'on appelle le personnage moderne. Qu'est-ce qu'un personnage moderne ? Un personnage moderne, c'est un personnage qui se démarque complètement des critères du personnage traditionnel. J'ai dit tout à l'heure, nous avons le premier critère qui, le personnage porte au nom ou une identité. Chez le personnage moderne, c'est l'affaire surtout des néoromanciers. Le mouvement qui est venu en 1950, quelle était la mission de ce mouvement des néoromanciers ? C'était de se démarquer complètement des critères du roman traditionnel. Nous allons le revenir peut-être lors de nos prochaines vidéos. Par exemple, le personnage moderne, il perd son nom. C'est-à-dire, les personnages portent souvent des pronoms. Si vous prenez, par exemple, Tropizou de Nathalie Sarot, les personnages, c'est un groupe de femmes. Les personnages sont noms R. Si vous prenez la modification de Michel Butor, le personnage est nomme vous. Nous avons aussi le personnage qui perd son identité à la dernière minute. Plus précisément, nous avons ce qu'on appelle le procès de M. Franck Kafka. Alors, dans ce procès de M. Franck Kafka, tout au début, son personnage est nommé Joseph Kafka. Mais lorsqu'il a été arrêté, à la dernière minute, le personnage perd ce qu'on appelle son identité. Il se nomme maintenant Joseph Kafka. Ça, c'est le personnage moderne. Dans ce qu'on appelle le comportement, le néoromancière a tendance à esquiver le comportement. Maintenant, concernant le troisième peut-être, qui s'appelle la parole, le personnage qui risque à s'exprimer, le personnage moderne est incapable de s'exprimer avec son entourage. Mais, si vous entendez incapable d'exprimer, cela ne veut pas dire que le personnage est un sourd-mouillé. Il s'exprime, mais son entourage ne le comprend pas. C'est comme si deux individus, l'un est poulard, l'autre est saucer. L'un n'a jamais entendu la langue de l'autre. Deux, on les met dans une famille, on les demande pour qu'on avait discuté. Là, ce sera quand même l'incompréhension totale. Par exemple, si vous prenez l'emploi du temps, par exemple, de Michel Butor, qu'est-ce que ça passe ? Il y a le personnage qui s'appelle Jacques Rebel. Il n'a jamais entendu le mot, un mot en anglais. Que fait ce qu'on appelle Butor ? Butor a fait plonger ce qu'on appelle son lecteur dans une ville britannique. Et là, il est incapable de communiquer avec l'autre parce que pour Londres, il parlait quand même l'anglais. Mais lui, il ne connaît même pas une seule expression en anglais. Là, vous avez ce qu'on appelle le personnage moderne. Vous avez le personnage hybride. Qu'est-ce qu'un personnage hybride ? Un personnage hybride, c'est un personnage à multiple facettes. Tantôt il est noir, tantôt il est jaune, tantôt il est bleu. Par exemple, si vous prenez Cheikh Amiroukane dans l'Aventure Amigu, vous avez le personnage Samba Diallo. Pourquoi il est hybride ? Parce que Samba, d'une part, fréquentait l'école coranique. Samba passait tout son temps à prier. Samba était la personne la plus pire en quelque sorte parce qu'il fréquentait l'école coranique. Il ne faisait que lire le Coran. Mais lorsqu'il termine ses études coraniques, Samba a atterrivé en France. Samba a commencé à fréquenter l'école française. Samba apprend plus précisément la philosophie. Alors lorsque Samba apprend la philosophie, subitement, Samba Diallo devient ce qu'on appelle un athée. Autrement dit, il ne croit plus absolument à rien. Donc vous avez la phase A. Samba Diallo qui est pire parce qu'il fréquentait l'école coranique. Vous avez la phase B. Samba Diallo qui est devenu ce qu'on appelle un athée. Parce qu'il a fréquenté ce qu'on appelle l'école française en apprenant la philosophie. Vous avez aussi les soleils des indépendants d'Amour Kourouma. Vous avez le personnage de Fama. Pourquoi justement il est ébri ? Parce que dans l'Afrique traditionnelle, Fama était ce qu'on appelle le prince d'un malinke. Maintenant, après les indépendants, Fama a commencé à se transformer en vautour, en nienne. Il mangeait ce qu'on appelle des vers de terre. Il y a plusieurs types de personnages qui semblent hybrides. Mais vous comprenez qu'un personnage hybride, c'est un personnage qui a multiple facettes. Maintenant, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le personnage fictif. Là, ça pose un peu de problème. Parce qu'on sait que le personnage qu'il soit moderne, qu'il soit fictif, qu'il soit traditionnel, c'est un personnage fictif en quelque sorte. Maintenant, pourquoi le personnage doit être fictif ? Tout personnage fictif, ce sont les super-héros. Les personnages qui ont des attitudes, qui contrôlent ce qu'on appelle des obstacles, qui dépassent notre entendement en quelque sorte. Si vous prenez, par exemple, François Rabelais, le partisan du mouvement humaniste, bien entendu, dans son ouvrage industriel, ce qu'on appelle Gargantua, il y a le personnage Fontangoule, qui est venu au monde en passant par l'oreille de sa mère lorsqu'il a vu le jour. On faisait appel à plus de mille vaches pour quand même l'alléquer. Ça, ça dépassait ce qu'on appelle notre entendement. Vous avez quand même Shingyatta Oulepomaling de Gidlip Tamshedian, Shingyatta qui reste des années sans marcher, qui se lève un bon jour, qui marche du ski derrière la maison, qui arrache chassement le baupop et vient le déposer devant la case de sa mère. Là, ce sont des super-héros, ce sont des personnages purement fictifs parce que ça dépasse complètement ce qu'on appelle les réalités de la région. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi ? Nous avons ce qu'on appelle le personnage médoc. Qu'est-ce qu'un personnage moderne ? Ce sont des personnages qui jouent souvent ce qu'on appelle les second-rôles. Alors, qu'est-ce que cela veut dire un personnage qui joue le second-rôles ? C'est-à-dire, au lieu d'être ce qu'on appelle au premier plan, vous avez préféré ce qu'on appelle prendre la fuite. Par exemple, si vous prenez Voyage au bout de la nuit de Marguerite Céline, il y a le personnage qui s'appelle Bardani. Bardani, en réalité, c'est un soldat. Mais tout le monde sait que, dans la réalité, un soldat, lorsqu'un pays est menacé, lorsqu'il y a ce qu'on appelle une guerre, le personnage, le soldat, normalement, il devait être au-devant de la scène pour protéger sa nation, bien entendu. Mais Bardani, qu'est-ce qu'il fait en tant que soldat lorsqu'une guerre, ce qu'on appelle c'est que Bardani se permet de prendre la fuite ? C'est ça qu'on appelle le personnage médiocre. Qu'est-ce qu'un personnage médiocre ? C'est un personnage qui joue ce qu'on appelle les second-rôles. Nous avons le personnage autobiographique. Qu'est-ce qu'un personnage autobiographique ? C'est un personnage qui reflète ce qu'on appelle son auteur. Autrement dit, c'est l'auteur qui raconte sa propre vie dans son roman, en quelque sorte. Par exemple, si vous prenez le Guinée et M. Kamaralai, parce que souvent, pour le comprendre, le roman est souvent marqué par la première personne. Le jeu, le mot, le mot, etc. Par exemple, Kamaralai, en tant que personnage autobiographique, qu'est-ce qu'il a dit ? Avec le jeu de l'autre, il a préféré nous replonger dans son passé. Lorsqu'il a préféré ce qu'on appelle nous plonger dans un monde, qu'est-ce qu'il nous dit ? Avec la première personne, plus l'imparfait, j'étais enfant et je jouais près de la cage de mon père. Quel âge avais-je ? Là, il a soulevé la question. Il interpelle quand même ce qu'on appelle ses parents parce qu'il était petit. Certains même disaient qu'il avait 6 ans, l'autre disait qu'il avait 7 ans. Mais c'est-à-dire, le plus important, comprenez que le personnage autobiographique, c'est lorsque l'autre raconte sa propre vie. Nous avons aussi ce qu'on appelle les confections de Jean-Jé Grousseau. Alors, dans ce cas de figure, pour récapituler un peu, vous avez les types de personnages suivants. Le personnage traditionnel, le personnage hybride, le personnage fictif, le personnage médocle, le personnage autobiographique. Nous avons aussi les personnages entre mots, c'est-à-dire les personnages qui n'ont pas de nom. Comme le caïmane dans le soleil des indépendances, le soleil dans ce qu'on appelle l'étranger d'Albert Camus. Nous sommes obligés de nous arrêter là. Au fond, ce qu'on appelle notre discours, nous appelons les uns et les autres à s'abonner davantage sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.